On va commencer cette émission en parlant littérature, parce qu'au rayon produits locaux de qualité, il n'y a pas que les produits fermiers et artisanaux, on trouve aussi des écrivains, n'est-ce pas Jacques Tessandier ? Merci, merci, ça va bien ? Très bien, oui, j'étais venu il y a un peu plus d'un an et voilà, une motivation supplémentaire, j'avais envie de revenir, donc ça m'a forcé à écrire un deuxième livre. J'aime bien quand les écrivains écrivent des livres pour venir chez nous, alors on va parler de votre livre, effectivement, le deuxième, ça s'appelle, hop, je vous le montre, un roman et rien d'autre, c'est chez Edi Livre. On vous avait quitté sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec votre précédent livre qui était plus un livre de souvenirs, il était beaucoup de questions de votre enfance notamment, et vous nous revenez avec ce livre et encore une fois on trouve beaucoup de vous dedans. Là c'est l'histoire d'un homme qui écrit mais qui ne se considère pas vraiment comme un écrivain tant qu'il n'aura pas écrit un roman, un roman et rien d'autre, Jacques Tessandier ? C'est exactement ça, voilà, c'est un auteur qui a écrit un récit qui a été édité, donc déjà être édité c'est pas évident, qui a fait un premier salon du livre et donc il est un peu dans l'euphorie du moment, il a envie de prolonger cette activité. Et donc là pour lui, pour devenir véritablement écrivain, il est persuadé qu'il doit écrire un roman, d'où le titre « Un roman et rien d'autre ». Pour vous c'est vrai, c'est ça ? La crédibilité littéraire elle vient avec la fiction ? Il y a un peu de ça quand même, écrire un roman quelque part, une fiction, c'est ce qui donne les galons d'écrivain. Enfin moi en ayant écrit le premier, j'avais aussi un peu quelque part ce Pierre Danval, il a un peu de moi aussi parce qu'il est persuadé qu'il doit écrire un roman. Pierre Danval c'est votre héros ? Voilà, c'est le héros Pierre Danval. Un roman et c'est pareil, pour lui un roman c'est une histoire extraordinaire des personnages un peu hors du commun, il se fait un peu cette idée là. Donc ce qui fait qu'il va écrire, on le voit à travers le roman, il écrit réellement un roman qui arrivera à son terme d'ailleurs dans le bouquet, mais comme cette histoire ne lui correspond pas trop, il se déconnecte aussi et il revient à des sujets plus personnels. Donc là voilà, c'est un peu ce jeu entre cette envie d'écrire un roman pour gagner une légitimité d'écrivain et puis ses goûts personnels, ses aspirations qui font qu'il se déconnecte et il revient à des sujets qui lui tiennent à cœur. Oh mais quelle mise en abîme, Jacques Tessandier ! Alors moi ce que j'aime bien dans votre discours aussi c'est que vous voyez un peu l'écriture comme, presque comme une activité sportive j'ai envie de dire, parce que je vous ai déjà entendu dire si je m'entraîne assez je vais y arriver. Exactement, j'aime beaucoup le sport et j'ai fait le dernier, le premier puisque c'était la première édition du Marathon Tour et l'écriture c'est un peu pareil, c'est un travail d'endurance. Donc là aussi il faut être tenace parce que surtout quand on écrit un roman, il ne faut pas se décourager aussi à la première difficulté. Et un bon mental aussi. Et un bon mental, donc il y a beaucoup. Ah la chose, bien sûr. Il y a une interaction entre le mental et le physique, vous le mettez en évidence, mais quand on court, ce que j'ai fait aussi, c'est mental. Il y a beaucoup. Je veux dire qu'on est dans une bulle et c'est mental. Oui c'est le mental qui tient, c'est vrai. Alors pardon, on est dans l'activité artistique, le talent ça compte aussi quand même, vous en avez Jacques Tessandier ? Je ne sais pas, mais disons que le premier bouquin c'était le chemin de Compostelle et ce chemin a été magique pour moi parce que c'est un peu comme une source qui s'est mis à couler. Et elle ne s'est pas arrêtée avec ce premier récit, c'est vrai qu'il y a ce deuxième ouvrage qui est sorti et puis je suis sur les pistes d'un troisième qui tournera d'ailleurs autour du thème de la course à pied. Ah ben ça c'est votre passion. C'est pas encore un roman alors. Il y a plein de choses intéressantes dans la course à pied, dans les pelotons, il y a plein de petits tics à relever et je trouve que ça, ça sera assez marrant, enfin j'espère que ça sera marrant pour mes lecteurs. Mais il est là le roman en tout cas, un roman à rien d'autre, c'est donc chez Edilure. Merci beaucoup Jacques Tessandier d'être passé par notre plateau.